revenu au pouvoir sur les chars français et les canaux angolais en dehors ainsi la quasi totalité de la population congolaise le dictateur Denis Sassou Nguesso a fait du Congo un véritable état mondial une réalité qui contraste avec les potentialités tant en ressources naturelles qu'en ressources humaines de qualité que dispose le pays Dans un article publié par le confère du magazine Agence ECOFILM nous apprenons que le dictateur Denis Sassou Nguesso est allé faire les poches mendier de l'argent à la France une somme de 71 millions de dollars a été versé à la dictature congolaise alors même que le pays a récemment renouvelé les contrats d'exploitation pétrolière à la compagnie totale renflouant ainsi automatiquement le trésor public la question que nous devrions nous poser est la suivante où est passée cette banque financière que s'étend des réserves de la république du Congo auprès de la banque de France lorsque l'on y regarde de près la France est donc complice du pillage des ressources naturelles du Congo via l'endettement puisqu'elle continue de soutenir et de renflouer les caisses du régime qui opprime son propre peuple et ce depuis près de 40 ans maintenant comment peut-on se moquer publiquement de l'intelligence du peuple congolais avec des communiqués aussi lapidaires comment la France peut prétendre améliorer les conditions de vie des Congolais en octroyant une somme de 71 millions de dollars à un régime qui est coupable de toute forme de malversation financière et de blanchiment de fonds publics à l'international qui peut ignorer le rôle de la France dans l'appauvrissement de ses anciennes colonies via le mécanisme de la monnaie du franc CFA franc des colonies françaises d'Afrique comment le dictateur Denis Sasugueso a pu siphonner près de 14 000 milliards des générations futures sans que la banque de France ne soit informé Denis Sasugueso est un véritable morpion je dis bien un morpion pour les patriotes colonnés la mise en terre de son régime sera sans doute un repère pour la définition des nouvelles relations avec la France néocolonialiste et raciste combien de pays au monde se sont développés avec l'aide financière étrangère nous vous invitons à vous abonner massivement pour soutenir notre chaîne youtube merci d'avance